La vérité de la Bible Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin Et je suis Eunzibak, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin Bonjour pasteur Bonjour Beaucoup de gens demandent pourquoi le christianisme dit que tout le monde est pécheur Certains sont très offensés et disent Je n'ai jamais volé quoi que ce soit, ni jamais trompé qui que ce soit jusqu'à présent Pourquoi tu me traites de pécheur ? Oui, on entend souvent les gens le dire Et ils ont une raison suffisante à cela Je ne suis ni un meurtrier, ni un volé Je n'ai jamais frappé personne Je ne jette même pas de déchets dans la rue En général, j'aide beaucoup les autres Mais pourquoi je suis en pécheur ? Si vous avez quelqu'un qui dit cela et qui se met en coller, comment devrions-nous répondre à cette personne ? J'ai rencontré pas mal de gens comme ça et j'aimerais bien leur expliquer et leur prêcher l'évangile Mais beaucoup d'entre eux sont offensés et rejettent l'évangile Certaines personnes ferment la porte de leur cœur lorsqu'elles entendent qu'elles sont des pécheurs Il est donc difficile de les évangéliser Je pense que parmi les auditeurs qui nous écoutent maintenant Certaines personnes pourraient avoir une telle expérience Peut-être que certains d'entre vous pensent en ce moment Oh, c'est moi qui me suis mis en coller en disant cela dans le passé J'aimerais poser la question suivante à ceux qui étaient offensés au début Vous allez à l'église maintenant Alors, comment vous sentez-vous ? Vous êtes toujours offensés quand on vous dit que vous êtes en péché ? Plus nous vivons une vie chrétienne et fréquentons l'église Plus nous nous rendons compte que nous sommes des péchés Et nous rendons grâce à Dieu qui a aimé des péchés comme nous Oui, tout à fait Quand je pense à la grâce de Dieu par laquelle il a aimé et a sauvé un pécheur comme moi Je ne peux pas m'empêcher de pleurer J'ai beaucoup versé des larmes en pensant pourquoi il m'aime tant Avez-vous déjà tiré une flèche ou une balle ? Oui, quand je suis allée au parc d'attractions en famille J'ai gagné un jouet par un tir de balle Je vois Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la balle a touché la cible ? J'étais très ravie Maintenant, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la balle a manqué la cible ? J'étais déçue Le mot péché dans le Nouveau Testament vient du mot utilisé pour le tir La signification du mot péché du Nouveau Testament est en grec « dévié » « s'écartait » Lorsque nos vies débitent de bon chemin Lorsque nous ne sommes pas dans la bonne direction de Dieu Et lorsque nous nous écartons de la voie qui nous mène à Dieu et prenons une autre voie La Bible appelle tout cela le péché On dit que c'est un péché d'aller en direction anormale, non pas en direction normale Et la Bible dit que ceux qui vivent une telle vie sont des péchés Rappelez-moi ce que vous avez senti au moment où la balle a manqué la cible Je dis que j'étais déçue C'est pareil pour Dieu Même Dieu est attristé et déçu quand il voit les humains continuer à aller dans l'autre sens Pas dans la direction que Dieu veut Surtout, il est attristé de voir une telle personne Pourquoi Dieu est-il déçu et attristé ? Mais quelle est donc la relation entre Dieu et les humains ? Et pourquoi Dieu a-t-il de tels sentiments envers les humains ? Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Dieu nous parle de nombreuses choses à travers la Bible Je vous ai expliqué que Dieu nous dit tant de paroles Car il y a une relation spéciale entre Dieu et nous Alors, quelle relation y a-t-il entre Dieu et les humains ? C'est la relation entre le créateur et ses créatures La relation entre le père et ses enfants Si nous vivons sans connaître nos parents qui nous ont mis au monde Cela ne serait pas une relation normale Ou encore Nous connaissons nos parents Mais nous continuons à les mépriser Comme si nous ne les connaissons même pas Cela est un grand péché envers nos parents Alors, est-ce que cela serait normal de vivre sans connaître notre Dieu le créateur ? Ou encore Pouvons-nous dire que ce n'est pas un péché de mépriser notre Dieu le créateur ? Même si nous connaissons bien qu'il soit notre Dieu le créateur S'éloigner de la relation entre Dieu et les humains Et le péché et le mal Et vivre sans connaître Dieu et le péché Si un enfant désobéissant à ses parents continue à faire seulement des choses que ses parents désapprouvent Comment ses parents se sentiraient-ils ? Ils se sentiraient vraiment découragés et tristes Notre Père Dieu ressent la douleur qui lui brise le cœur Quand il voit des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu Et continuent à suivre le chemin de déobéissance Le chemin qui les éloigne de Dieu et qui les mène à la mort Il y a un chemin à prendre en tant que créature Mais s'il prend un autre chemin, on peut dire qu'il suit un chemin anormal Les voitures, bien sûr, doivent circuler sur la route et non sur les trottoirs Les trains doivent circuler sur la voie ferrée Que se passerait-il si les voitures et les trains essaient d'aller sur une autre voie Par une voie qu'ils doivent emprunter ? Peut-être les conducteurs de ces véhicules seront sévèrement punis Malgré tout cela, s'ils insistent pour aller sur une autre voie Il y aurait un gros accident Nous aussi, nous avons le chemin à prendre en tant qu'être humain C'est le chemin des commandements donnés par Dieu Dieu nous a donné la vie Et il nous a donné aussi le chemin des commandements que nous devons prendre et garder tant que nous avons cette vie Dieu juge si les humains marchent bien sur le chemin des commandements ou non Dans les évangiles synoptiques, un docteur de la loi a posé une question à Jésus pour l'éprouver Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée C'est le premier et le plus grand commandement Et voici le second, qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes Cela signifie que ces deux commandements sont la base de la loi Et que les paroles des prophètes commencent par eux Et si nous ne respectons pas le commandement d'aimer Dieu Qui est le plus grand commandement de la loi Que se passera-t-il ? Nous sommes des grands pécheurs Si nous ne gardons pas le premier et le plus grand commandement Nous devenons le premier et le plus grand pécheur Même si nous n'avons pas commis de pécheur Tels que le meurtre, le vol ou l'adultère Si nous ne respectons pas la loi suprême de Dieu La première et la plus grand loi Nous devenons de grands pécheurs devant Dieu Même si nos enfants n'ont commis ni vol, ni meurtre, ni violence S'ils sont indifférents à leurs parents et les méprisent Ils sont dingres De même, si nous avons vécu indifférents à Dieu Notre créateur est « n'avons pas cherché Dieu, nous avons péché » Si nous voulons savoir si nous sommes pécheurs Ou non, nous pouvons le dire en regardant les actes de notre vie Nous les appelons les fruits de la vie, les fruits des actes Une fois, Jésus est monté sur une montagne pour prêcher la parole Nous appelons ces enseignements le serment sur la montagne Parmi eux, il y a une partie qui parle des fruits de la vie Lisez s'il vous plaît Matthieu 7, verset 15 à 20 Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous en vêtements de brebis Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueillotant des raisins sur des épines Ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits Ni un mauvais arbre porter de bons fruits Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Est coupé et jeté au feu C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez Considérons le second commandement le plus grand Il n'est pas facile de garder le commandement Tu aimeras ton prochain comme toi-même Pensez à vos voisins Un monsieur voisin qui met à fond la musique Pour qu'elle résonne dans tout le quartier le matin Une personne grossière qui n'a aucune considération pour les autres Un monsieur qui fait toujours pipi sur le mur de ma maison Un chauffeur de camion qui intervient soudainement sans même allumer le clignotant Un collègue qui manque toujours et qui ne fait que nuire aux autres Une personne qui n'admet jamais sa faute Et se met plutôt en collègue contre l'autre partie Disons qu'elle a tort Une dame voisine qui pue en brûlant les déchets tous les matins Pouvons-nous aimer les gens autour de nous Qui nous offensent et nous irritent ? Je pense que ce serait vraiment étouffant Si les personnes que vous venez de mentionner étaient autour de moi Je ne pense pas que ce soit facile de dire que j'aime ses voisins La plupart des gens qui ont ce genre de comportement Pensent et agissent comme s'ils étaient justes Et que tout allait bien Si nous leur disons Vos pensées et vos actions ne sont pas justes Ils ne crient De quoi te mêles-tu ? Tu es un policier ou quoi ? Occupe-toi de tes affaires Sérieusement C'est étouffant de les voir Ils ne savent pas que leurs comportements sont mauvais Et ils n'admettaient pas qu'ils avaient tort Ils ne montrent aucun remords pour avoir blessé les autres Parfois, je suis déçu de moi-même Parce que je déteste ces gens-là Oui, l'amour n'est pas facile vraiment Pourtant, il est facile d'aimer quelqu'un Qui vous rend heureux et qui vous aime Mais ce n'est pas facile pour nous D'aimer même ceux qui nous font du mal Car nous devons tout comprendre Et pardonner cette personne C'est ça Jésus est mort à notre place Pour pardonner nos péchés Nous sommes des pécheurs Qui méritons de mourir Mais Jésus nous a sauvés Et il est mort à notre place Il nous a montré en amour que nous En tant qu'êtres humains Nous pouvions ni imaginer Ni imiter Jésus a même prié Dieu De pardonner à ceux qui lui crachaient au visage Le fouettait Le couloir sur la croix Et se moquer de lui Il n'est pas facile d'aimer quelqu'un d'autre Parce que les humains ont une tendance Et ont désir de commettre des péchés Depuis le péché d'Adam et Ève Tous les humains naissent avec les gènes du péché Même si je ne commets pas de maître De vols ou d'actes violents Cela ne signifie pas que je suis libre des fruits du péché Si vous aissez ceux qui agissent ainsi Et les insulter C'est aussi le fruit de votre péché Vous voulez dire que les fruits du péché apparaissent Parce que nous avons les gènes du péché Et la racine du péché Oui c'est cela Dans le dernier épisode Jésus, Kadam et Ève Le début de l'humanité On trahit Dieu Et par la suite De nombreux fruits du mal apparaissent Le péché de trahit Dieu Est transmis à leur descendant Tel quel Et tous les humains naissent contaminés par le péché Comme les bruits accouchent les agneaux Et les vaches accouchent les veaux Ainsi, les pécheurs donnent naissance aux pécheurs C'est pourquoi les humains sont appelés Les descendants des pécheurs Quand nous sommes jeunes Nous ne savons pas ce qu'est le péché Mais à mesure que nous grandissons Les fruits du péché apparaissent petit à petit Au fur et à mesure que les enfants grandissent Ils apprennent et imitent rapidement les mots Et les comportements grossiers Je veux que les enfants n'apprennent que de bonnes choses Et agissent bien Mais je pense qu'ils apprennent plus vite Les mauvaises choses Et les imitent mieux Il y a des enfants qui apprennent De mauvais comportements de leurs parents Il y a un cas différent Où les parents n'ont jamais montré De mauvais actes à leurs enfants Alors que ces derniers les font Je ne sais pas où ils les ont appris Mais cela apparaît naturellement Les humains posent de mauvais actes Parce qu'ils les ont appris de quelqu'un Mais à l'origine Ils ont la tendance du péché Et le désir Et à la langue De tels actes sont donc révélés Nous n'avons jamais appris à nos enfants À haïr quelqu'un À être jaloux À être cupides À être irrités Mais il y a des moments Où nous voyons nos enfants faire cela Le péché d'Adam et Ève Le meurtre de Cain Et le déluge du temps de Noé Ont tous été causés Par la nature du péché Et la cupidité qui existe à l'intérieur des humains Bien que Dieu ait jugé le péché Qui se sont répandus sur la terre Par le déluge Les gènes du péché restent toujours Et les fruits du péché ont continué À apparaître chez les fils de Noé Et leurs descendants Qui ont survécu au déluge Lorsque les tendances du péché Chez les humains se manifestent fortement Ils résistent et se rebellent contre Dieu D'autre part Lorsqu'ils sont faibles Ils sont indifférents à Dieu Et ne le cherchent pas Par conséquent Les humains vivent comme des pécheurs Qui n'aiment pas Dieu Et n'aiment pas leurs prochains Il est écrit dans Genèse 8, verset 21 Les pensées du cœur de l'homme Sont mauvaises de sa genèse C'est pourquoi les humains N'essaient même pas de connaître Dieu Mais essaient de remplacer Dieu Par quelque chose d'autre que Dieu Les humains n'aiment pas Dieu Et aiment davantage la jeun Ils n'adorent pas Dieu Ils créent des dieux qui n'existent pas Et se prosternent pour les adorer Si votre enfant n'aime pas son père Et prends un mannequin Pour en faire un faux père Et dis J'aime ce père Pensez à ce que ressentira son vrai père Serait-il heureux ? Est-ce qu'il va applaudir son enfant ? La Bible nous dit Quelles sortes de fruits du péché Viennent des gens qui ont quitté Dieu Et nous voyons et expérimentons Les fruits nous-mêmes Lisez s'il vous plaît Romains 1, verset 20 à 32 Oui, Pasteur En effet, les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil Depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Puisque ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés dans leur ancée Et leur cœur, sans intelligence A été plongé dans les ténèbres Se vantant d'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En images représentant l'homme corruptible Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté Selon les convatises de leur cœur En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes Leur propre corps Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Et qui ont adoré et servi la créature Au lieu du Créateur Qui est béni éternellement Amen C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes Car leurs femmes ont changé l'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même, les hommes Abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leur désir Les uns pour les autres Comme étant homme avec homme Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Le salaire que méritait leur égarment Comme ils ne se sont pas souciés De connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Pour commettre des choses indignes Étant remplis de toute espèce d'injustice De méchanceté De cupidité De malice Plein d'envie De meurtre De querelle De ruse De malignité Rapporteur Médisant Impie Arrogant Hautin Fanfaron Ingénieux au mal Rebelle à leurs parents Dépourvu d'intelligence De loyauté D'affection naturelle De miséricorde Et Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu Déclarant dignes de mort Ceux qui commettent de telles choses Non seulement ils les font Mais ils approuvent ce qui les font Amen Les gens qui ont quitté Dieu Pensent qu'ils sont libres Mais en effet Ce n'est qu'une illusion Ils ne le sont pas Nous devons nous rappeler Que les humains qui ont quitté Dieu Vivent comme des esclaves du péché Même si une personne Qui ne croit pas en Dieu A fait beaucoup de bonnes choses Et N'a jamais tué Ou voulait Ne voulait pas que vivre sans connaître Dieu Et le péché par nature De plus Vous devez savoir que Dieu Ne voulait pas que les humains vivent Éternellement Comme esclaves de ses péchés Alors Il a sauvé les humains de ses péchés Par Jésus Jésus a dit cela Dans Jean 5 Verset 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole Et qui croit à celui Qui m'a envoyé A la vie éternelle Et ne vient point En jugement Mais il est passé De la mort A la vie Connaissez-vous Jésus-Christ ? Aujourd'hui Nous avons traité le thème Pourquoi le christianisme Dit-il que tout le monde Est pêcheur ? On se retrouve Au prochain épisode Pasteur Merci Merci Sous-titrage ST' 501